Et salut les gens c'est Okona et bienvenue sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est encore une fois avec Darus mais ça va pas être très important le personnage. On va surtout parler du split push et comment Kari son équipe en 1v5. Vraiment on va jouer dans notre coin, on va vraiment faire du 1v5 et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors je vais vous parler de l'early game parce que c'est quand même très important. Là on s'en fout, désolé je suis en train de troll, c'est juste parce qu'en fait j'ai un Doran Shield qui est extrêmement fort contre les Panthéons et je sais qu'il va rien me faire pendant toute la partie. Donc c'est pour ça que je suis très confiant. Du coup si vous êtes contre un Panthéon achetez un Doran Shield même si vous êtes AP je m'en fous. Achetez ça si vous êtes contre lui parce qu'à chaque fois qu'il va vous lancer son Q, donc son premier sort, ça va vous soigner en fait. Et ça c'est très rigolo parce qu'ils ont pas l'habitude de ça en fait les Panthéons. Ils ont l'habitude de lancer 2-3 fois leur Q, que la cible soit midlife et qu'ils peuvent niveau 2 essayer de la tuer avec Ignite. Parce qu'ils jouent avec Ignite et pas de téléportation et ça va lui coûter cher. Et donc là il est en train de buguer. Là actuellement son cerveau ne comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs il va le dire dans le chat. C'est quoi le bordel d'où t'as autant de régénération de PV ? Bah c'est tout simplement grâce au bouclier d'Oran. Du coup là rien de bien compliqué. Je le mets sous tour. Alors sous tour il arrive très bien à farmer normalement. Ouais il a eu 3 CS, ça c'était pas au fou. Là j'étais à peu près au timing des junglers. En tout cas si elle faisait juste les 3 buffs. Du coup je faisais attention à Riven. Alors c'est très important de ne pas donner un seul kill à Panthéon et Riven. Des fois on s'en fout hein mais pour moi je trouve que c'est très important. Ça dépend. Si vous êtes un Singe, on s'en fout. Vous allez mettre tellement de merde par exemple. Ça va dépendre du personnage. Mais ça va être très important pour moi pour justement pouvoir faire du 1v2 beaucoup plus facilement en fait. Bon là on voit le niveau du Panthéon. C'est pas ouf. C'est pas ouf hein. C'est du silver, on se calme. Mais justement, je vous montre une technique pour justement sortir de cet élo. Sans trop forcer. Bah justement avec sans devoir du au cul avec quelqu'un. Vraiment seul dans votre coin. Même si votre équipe est pas ouf. Ça marche. Et très joli de ma part. Donc voilà. J'avance un petit peu. Donc là rien de ouf. On est juste en train de le zoner. Donc on lui enlève du farm. Il peut pas aller chercher le farm. Du coup il joue avec Ignite. Et il peut pas utiliser sa téléportation pour reprendre toute sa vie et revenir très rapidement. Parce que là il y a une grosse vague. Il peut pas se permettre de tout rater. Donc là il va au moins prendre l'XP. Moi je sais que là c'est un peu un timing où Riven peut arriver. Du coup je mets une petite ward dans le buisson. On continue. On le fout dans la merde. Et là c'est juste du zoning. Donc j'avance un petit peu la vidéo. On se retrouve tout de suite à part. Donc nous revoilà dans la partie. On est encore en train de le zoner. Donc il ne prend pas de farm. On est vraiment... Il a combien ? Il a 12 CS. J'en ai 51. Oui donc là c'est quand même assez violent. Encore une fois très joli de ma part. J'y arriverai jamais du coup. Et là avec le bac. Voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté des bottes. Une potion rechargeable. Et... Alors je connais pas le nom en français. Une chain veste. Mais ça va nous donner 40 d'armure. Alors pourquoi j'ai pris de l'armure ? Et je n'ai pas rushé coup près noir. Comme 99% des Darius. Qui jouent Darius. Parce que moi je veux vraiment un V2. Je veux vraiment foutre la merde sur ma top lane. Et là avec de l'armure de 1. Le Panthéon me fait plus de dommages. La Riven me fait plus de dommages. Et les tours me font beaucoup moins de dégâts. Ouais c'est vrai que je confonds dommages dégâts. A chaque fois je me souviens vous aimez pas quand je dis dommages. Bref on s'en fout. Du coup là il me fait plus rien. Mais vraiment plus rien. Il spam ses Q. Le pauvre il n'y arrive pas. Du coup il est obligé de back. Là il va pas le faire. Mais voilà je vous explique un peu le build. Ce qui est très important. Il vient de me mettre tout son combo. Ça me fait pas de dégâts. Voilà avec un Q j'ai repris tous les points de vie. En fait je me suis plus soigné en fait je crois. Enfin bref. Là Riven il prend des kills. On s'en fout. On s'en fout c'est pas grave. Nous on a de l'armure. On va pouvoir lui faire super chier. Bref on se revoit un peu plus dans la partie. Je voulais vraiment vous parler du build. Donc nous revoit dans la partie. Alors là j'ai acheté des Tabi Ninja. Et c'est tout. Ah une Pink Ward aussi. Je vais en avoir besoin. De toute façon on en a tout le temps plus ou moins besoin d'une Pink Ward. Et les Tabi Ninja pourquoi ? Parce que c'est très fort contre Riven et Tabi Ninja. Et Panthéon. Et aussi Ash. Donc là une petite agression de leur part. Gros niveau de la Talia qui s'approche beaucoup trop de moi malheureusement. Alors oui je l'ai ult alors que j'avais pas les stacks. Mais je n'avais pas l'occasion de lui faire des dégâts. Après je voulais que l'Elysine la tue le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc nous revoilà. Et c'est là qu'on rigole les gens. Parce que je viens de faire mon bac. Et j'ai acheté une Cote Épineuse First Item. Oui monsieur. Oui monsieur. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Ralentissons un peu. C'est l'objet qui donne énormément d'armure. Je crois que c'est peut-être même l'objet qui donne le plus d'armure. Pour si peu de gold. Parce qu'il donne que ça. Et il donne un passif qui donne l'effet qu'on va renvoyer les dégâts de notre adversaire. Une partie évidemment pas 100%. Et là ce qui vient de se passer. C'est que je viens de 1v1 un Panthéon. Et que j'ai 100% de ma vie. Là j'ai actuellement 100% de ma vie. Voilà. Du coup. Là je peux clairement 1v2 voir. Non peut-être pas 1v3. Ça dépend s'il y a la Thalia. S'il y a la Thalia je ne peux pas. Parce que je n'ai pas de résistance magique. Voilà le seul défaut de mon build actuellement. C'est que la Thalia il ne faut absolument pas que je joue contre elle. Étant donné que je n'ai pas de résistance magique. Mais les gens. Une Cote Épineuse First Item. Ce n'est pas une fausse bonne idée. Ça marche vraiment. Surtout contre Panthéon et Riven. C'est un objet vraiment très fort. Parce que Riven et Panthéon ont des passifs. Avec leurs ults ou passifs de base. Comme Panthéon. Quand vous avez peu de points de vie. L'ultime de Riven va faire plus de dégâts. Panthéon va activer ses coups critiques. Et en ayant de l'armure et pas des points de vie. Ça va être beaucoup plus dur. D'arriver à ce pourcentage de vie. Aussi bas en fait. C'est pour ça que c'est très très fort. La Cote Épineuse dans les premiers niveaux. Là on est à 3-0-2. Je back. Je reviens tout de suite. Pour en parler un peu plus. Donc voilà. On est re dans la partie. On a acheté un phage. Parce que le coup près noir. C'est quand même un build super important. Il y a de la CDR. Il y a de la vie. Il y a l'effet en fait. De l'objet qui fait proc. Le coup près noir. Avec l'effet de sang là. Le saignement. Donc c'est beaucoup trop important. Donc voilà. On est en 1v2. Donc je ne me fous pas de votre gueule. C'est juste hyper simple. Genre là je roule actuellement ma tête sur mon clavier. La Riven. Je sais que je ne l'ai pas tué. C'est juste pour la mettre hors service. Pour que je puisse tout simplement push. Elle va devoir back. Parce qu'elle n'a pas le choix. Donc là on continue. Le but du speed push. C'est vraiment d'attirer un maximum de gens. Là voilà. Il y a Thalia qui arrive. Je n'ai aucune résistance magique. Mais j'ai des dégâts. Et surtout. J'ai 2 niveaux de plus. Les niveaux sont extrêmement importants dans le jeu. Il faut vraiment faire attention à ça. Là j'ai raté mon Q. Ce n'est pas très grave. J'ai pu mettre une auto attaque après. Donc voilà. On a mis Thalia hors service aussi. Elle a 10% de PV. Mon équipe. A la botte LED. Elle a pris la tourelle du bot. Donc c'est parfait. Non. Ah non. Ils ne l'ont pas prise. Pas encore. Mais ce n'est pas grave. On a pris des kills. On revient un petit peu plus tard dans la partie. Donc voilà. Mon équipe a pris le dragon. Parce que j'ai mis quand même pas mal de gens hors service. Il y a le Thalia qui n'avait plus beaucoup de points de vie. Donc là il y a Riven. Thresh. J'attire du monde. La chose qu'il faut faire c'est attirer des gens. Quand votre équipe est en train de faire des objectifs. Bon là ils ne sont pas ouf. Là il y a Lee Sin dans sa jungle. Mais bref. Il y a du monde à la botte lane. Et ça reste assez intéressant. Même si vous mourrez en 1v3. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Regardez la botte lane. La botte lane. Je suis mort. Pourquoi ? Pour prendre une tour. Il faut toujours mourir pour quelque chose. Là ce n'était pas si bien que ça. Parce qu'ils ont pris 2 kills. Plus l'héros de la faille. Ouais. Ils vont prendre l'héros de la faille. Bref. Du coup ce n'était pas si rentable que ça. Mais on a quand même pris une tour. Et c'est des gold globaux pour toute l'équipe. Et ça c'est très très important. Ok. Nous voilà 30 secondes un peu plus tard. Ils viennent d'activer l'héros de la faille à la botte lane. On s'en bat lec. On s'en fout. Vraiment. On s'en fout. Laissez votre team. Dites leur. Juste défendez. Je vais push. Et ils vont flipper. Ils vont devoir back. Voilà. Il y en a 4 qui ont back. Pour défendre la botte lane. Leur top lane. Désolé. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Ah oui. Oui. Ils m'ont engagé. Là le écho n'aurait pas dû venir. Même si il m'aide. Mais je m'en fous en fait. Genre. C'est pas grave. Si je suis un V4. J'en attire assez. Bon. Là c'est du Darius. Ça fait mal. Et là il y en a 5 sur nous. Du coup il y en a 5 sur nous. Et mon équipe. Bah. Ils sont en train de prendre la mid lane. Donc encore une fois. On est mort. Pour prendre une tour. Et ça c'est très important. C'est le principe du speedpush. Attirer les gens. Sur soi. Ou détruire toutes les tourelles. Sur notre chemin. Et bon. Là mon équipe. Voilà. Vous allez voir la gueule de mon équipe. Je vous laisse 10 secondes. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Ce petit moment. Donc on est de retour sur notre top lane. On s'en fout de notre équipe. On leur dit. Juste défendez les gars. Défendez. Vous inquiétez pas. Parce que là ce qui se passe. C'est que. Il y en avait 4-5 à la mid lane. Ouais ils étaient 5. L'équipe bleue était 5 à la mid lane. N'y allait pas. Parce que. Déjà. Moi j'ai pas assez de l'instance magique. Pour faire face à Talia. Qui est en 6-3. Et. Le simple fait de push. Ça va les faire back en fait. Vous allez aider votre équipe. En ne les aidant pas. Je sais pas si j'arrive à me comprendre. Mais le fait d'aller au mid. N'allait pas les aider. Alors que mettre une plus grosse pression. Est-ce que je fais une flash comme une merde là ? Ouais ok d'accord. C'était un très bon move de ma part. Bon. Au moins vous pouvez voir que même une grosse merde. Comme moi. Peut carry très facilement toute une équipe. En faisant son taf à la top lane seule. Donc voilà. On est de retour. On essaie de prendre le blue buff. Ah. Oui j'avais oublié qu'il y avait le petit troll de Blizzcroft. Qui m'a fait une petite farce. C'est très 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 drôle. Là on a un petit Panthéon. Un petit peu Philou aussi. Qui m'a volé le bleu d'ailleurs. Ah oui. Oui je me souviens. Oui. Oui. Ah ah. Ah. Ah oui. Bien joué ma gueule. Bon bref. On le tue. Il nous donne le blue buff. Il a été gentil. C'est vraiment sympa ce mec. On continue à push. Ouais je continue à push quand même. Ouais ouais. Donc voilà. Mon équipe justement est en train de faire le taf. On est en train de push toutes les lines. Mon équipe était vraiment pas débile par contre dans cette partie. Donc c'était plutôt agréable. Donc voilà. On est toujours en train de push. On est toujours à la top lane. H24. On s'en fout de notre équipe. On s'en fout de ce qui se passe un peu sur le côté. Là j'en attire deux mais je suis mort comme une merde. J'aurais pas dû. On prend la bot lane. Ça laisse souffler encore mon équipe. Qui n'avait pas beaucoup de points de vie du coup. Donc c'est plutôt pas mal pour mon équipe. Qui va en plus prendre le dragon. On se retrouve tout de suite après. Alors oui par contre je vous ai pas parlé de mon build. Alors j'ai fini le coup près noir. Comme je vous l'ai dit c'est très important le coup près noir. Parce que il va nous donner comment dire. Alors je ralentis parce que j'ai autre chose à vous dire. L'effet du passif de Darius. Avec les saignements. C'est très très important. Je suis parti sur aussi le visage spirituel. Qui va me donner 30% de soin en plus. Et de la résistance magique pour la Talia. Ce qui est vraiment trop trop important. Là ce qui va se passer c'est que. J'ai ma téléportation. Je dis à mon équipe. Allez faire le baron. Je vais téléporter à la botlane. Ils vont être 5 à venir sur moi. Vous allez pouvoir le faire tranquille. Donc voilà. Je téléporte. Bon il y en a qui me disent. C'est pas bien comme call etc. On devrait pas faire ça. Ils m'ont quand même écouté. Ils m'ont quand même écouté. Et ça par contre c'est vraiment sympa. Qu'ils écoutent quelqu'un. Donc merci à eux. Mais normalement c'est vrai que les gens ont tendance à ne pas écouter. Donc comme je l'avais dit. Il y a toute l'équipe qui arrive sur moi. Alors là il y a tellement de CC. Je suis désolé. Là je joue extrêmement mal. Je pensais que j'allais mourir bien avant. C'est pour ça que j'ai utilisé mon ult avant de crever. Mais finalement j'aurais pu le faire après. Et mon équipe arrive à voler le baron. Sans aucun problème. Parce qu'il n'y a personne pour les gêner. Donc voilà. Là on me dit. Ouais bravo bon call etc. Le problème c'est que je déteste en fait. Faire le baron. Parce que. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Je préfère mille fois prendre un inhib qu'un baron par exemple. Parce que l'inhib en fait il y a les sbires. Ils ne vont pas être plus intelligents que les joueurs. Mais pas loin en fait. Et vous allez voir que là je leur dis juste. Faites attention. N'attaquez pas. Je ne suis pas là. Je suis celui qui fait vraiment. Qui met une énorme pression. Je fais bait pas mal du team etc. Et le problème c'est qu'on ne m'écoute pas trop. Ce n'est pas très grave. Et là vous allez voir. Un move de qualité. J'espère que vous êtes prêts. Mais ça va être de toute beauté. 3, 2, 1. Flash Q. Et pas de chance. Vraiment pas de chance. Non vraiment là. Je pense qu'il n'a pas eu de chance le pauvre. Je pense qu'il n'a pas eu de chance. Mais voilà. Voilà. Bon bref. On continue. Mon équipe est en train de se battre. Un mort. Donc je prends le bleu. Mon équipe qui fait finalement le taf. Ah ouais non mais elle fait le taf en fait. Ouais. Bon ils ont pris 4 kills. Donc ça c'est vraiment bien. Moi j'ai des push-top parce qu'en fait il y avait une grosse vague de sbires. Et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu 2 morts et on aurait pu finir la partie actuellement en fait. Si on était synchronisé en pushant la top lane et la mid lane ensemble. S'ils avaient juste attendu 15 secondes de me laisser push la top lane. Là par exemple si à ce moment là ils pushaient la mid lane. On aurait pu prendre un inhib minimum. Et là tout ce qu'on a fait c'est de perdre 2 personnes. Ils ont eu 4 kills. Donc c'est bien pour le moral. C'est bien pour eux. Ils sont contents. Ça leur fait des kills. Mais on aurait pu prendre un inhib et potentiellement encore plus vite gagner la partie. Mais ça c'est pas très grave. Du coup là on va sur la top lane comme d'habitude. On push on push on push. Du coup là il y a un petit fight à la mid lane. J'étais obligé d'aller les aider parce que j'arrivais plus trop à les contrôler mes joueurs. Bref. Donc du coup là très bon cul de ma part qui est complètement raté. Là je me retourne pour je sais pas quoi. Je crois que j'ai raté mon zed en plus. Bref. Là qu'est-ce qu'il se passe ? Ok c'est la grosse merde. Donc là on peut y aller ballsy. On a beaucoup trop d'armure. On peut prendre les coups de tourelle. Regardez les coups de tourelle me font rien. Même la Riven me fait pas de dégâts presque. Je suis ultra tank. Là c'est mon 6ème coup de tourelle. Genre mon 5ème. J'ai l'impression que j'ai même pas perdu d'IHP. Je me prends tout dans la face. Bref. C'est complètement fumé d'avoir de l'armure. Là mon E arrive trop tard pour cancel la lanterne. On prend l'inhib. On prend la tour du top. On prend un autre inhib. Et là c'est le gros bordel. On sait pas si on doit back ou quoi que ce soit. Là j'essaie de l'aider. Le E a été pas trop dégueulasse. Mon ult a été foiré malheureusement. J'étais presque sûr d'avoir les 5 stacks. Mais je suis bien fail. Du coup bon bah là c'est Darus. Il n'y a pas vraiment de commentaire à faire. On va dire que c'est pas très compliqué. Bon là quand t'es sur du quadra kill. T'es obligé d'aller chercher le pentakill. Évidemment que j'allais crever. Mais t'as cette sensation de si j'ai le pentakill c'est quand même beau jeu. Bref on se foire. C'est normal. Ça arrive. Bref on a fait quadra kill. Et on est reparti. Pour autre chose. Du coup là je viens de téléporter. Mon équipe on fait 4 kills. Et la partie va juste se finir comme ça. Parce que là bah il y a 15 gold d'écart. C'est beaucoup trop. Et du coup voilà. Là je suis en train de tanker les tourelles. Elles me font rien. Aucun soucis. Et on va finir la game comme ça. Donc n'oubliez pas le speedpush. Il faut attirer le plus de gens possible. Pour que ce soit rentable. Et attirez les au bon moment. Ne les attirez pas quand toute votre équipe est à la base. Bref. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo. Le speedpush c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous avez des questions. Bah je suis là. Et aussi je suis en train de stream sur Twitch. Alors je crois que ça va être à 18h. Ou peut-être avant. Je sais pas. Je vais peut-être faire des tests. Ça va être un stream encore un petit peu. On va tester si ça fonctionne bien. J'aimerais vraiment que ça marche. Allez sur Discord. Pour avoir toutes les infos. Les annonces etc. Pour être pile à l'heure. Si vous voulez. Me regarder jouer. Ce sera un plaisir de vous avoir en ma compagnie. Bref. Les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501